Ce nouveau chapitre commence il y a 3 ans, lorsque je pose les premières bases d'inspire sur un bout de papier. Et si cette expédition se faisait sans avion ? Je vous entendais jeune dire qu'avec des scies on peut refaire le monde, et bien nous, on a décidé de le traverser. Heureusement, j'ai embarqué dans cette aventure mon acolyte le plus déter. Et après s'être improvisé cycliste, en traversant l'Europe pendant un an, on est sur le point de devenir marin. Et quitte à faire les choses en grand, on s'attaque direct à l'océan. Made in sud-ouest, on n'avait jamais mis les pieds sur un voilier. Alors, histoire de ne pas passer pour des guignols, on a été se former. Avec l'aventure continue, avec le premier cours de voile à Marseille. Grâce au navigateur Arthur Levaillant, rencontré un an plus tôt à Paris, on a eu le contact de Hans, directeur de la Massif Centre de Voile. Ces deux personnages engagés ont trippé sur notre projet et ont voulu nous aider. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Marseille, puis La Rochelle, pour deux semaines de formation intensive. C'est reparti pour une semaine de voile. Alors, Ravel, on tape la Massif. T'es magnifique. C'est le point lourd, avec des ailes qui s'inspirent. Tu as dit que Cotel, on va à ça, on va tirer des bords. En chemin, on a même croisé nos amis de chez Plastic Odyssée, à la veille de leur grand départ en tour du monde. Maintenant qu'on savait tirer sur des bouts, il ne nous restait plus qu'à trouver comment traverser. On découvre la stratosphère des bourseaux équipiers, où skippers et voyageurs recherchent le match parfait. S'en suivent des mois de galères, de faux départs, de faux espoirs. On devait embarquer début décembre, au départ d'Amsterdam, sur un bateau de pirate, le plan rêvé du cargo voilier, qui finira par tomber à l'eau. Premier arrêt, l'île Flandre, l'île Flandre. Bonne année, bonne santé, meilleur vœu. Allez, c'est parfait, récupérez nos vélos. Candidature pour une nouvelle Transat. Ouais, petit loup, bon alors, ils ne sont pas un petit homme ? Qui c'est qui va trouver une Transat maintenant ? Plan B, bah écoute, les petits loups, on va jouer, ben voilà. A nous de jouer, si vous avez un plan de Transat, appelez-nous. On se fait planter à la veille de Noël, coup dur. La saison des Transats touche à sa fin, et nous, on est coincés sous le sapin. Notre meilleure chance de trouver un voilier sera au départ des Canaries. Alors, on analyse le trajet. En comparant nos options, surprise. Avec le calculateur de bon pote, on découvre qu'il vaut mieux prendre l'avion que le ferry. Gros dilemme, les jours passent et on n'arrive pas à prendre ses billets. L'année commence et on est toujours pas sur un bateau. Plein de péripéties, on a plein d'aventures à vous raconter. Et là, j'attends que c'est bon. Alors, on décide que tant pis. On va écouter nos tripes et tout faire pour les vidéos. On n'a pas décidé. Léger, sans bagage, à la rame, prêt à tout, on va tout stopper. Comme par magie, au moment où on prend cette décision, le casse-tête se résout et on trouve un plan. Jérôme, un skipper de 30 ans, convoie un catamaran jusqu'aux Antilles et il a une place pour nous. Une visio suffit et le courant passe bien. Rendez-vous donc dans 5 jours au port de La Rochelle. Ça y est, le rêve devient réalité. Donc c'est vrai que de La Rochelle où il fait trop beau. En attendant d'embarquer, on est accueilli par Cécile, notre dernier warm shower d'une longue série européenne. Encore une fois, on prend une claque d'humanité. J-1 avant l'embarquement et je suis devant le fichier des Farines. Laurent, un très sympathique boulanger, qui a accepté de nous filer un peu de levain pour qu'on puisse s'habiller ou pas sur le bateau. La suite à bord pour voir si ça a donné quelque chose. Tu l'as, tu l'as ! Chante l'odorat, mon frère ! Qu'est-ce qu'il y a de gusto aux marches ! Qu'est-ce qu'il se passe, Sam ? Apparemment, on prend le bateau, mais pour de vrai, il faut le jouer. On se casse, on finit sur le départ. C'est promis ! C'était la terre, la terre, la terre ! This is it, le grand jour. Théo, on est prêt à embarquer. On a échappé à la glissade vu que ça gêne à La Rochelle. Donc, pas de fracture de la hanche pour l'équipage Inspire. Jusqu'ici, tout va bien. Petit croissant pour l'équipage. Petit croissant, lever de soleil, pas mal. Voilà, on a hâte d'en voir plein d'autres. C'est le grand jour. Dernier check technique et passage à la pompe. Ah oui, deuxième désillusion, le convoyage s'est propulsé au gasoil plus qu'au vent. Sans parler de ces catamars en full plastique qui sortent flambant neuf de l'usine avec une durée de vie de seulement 15 ans. On prend conscience que le milieu de la voile est loin d'être exemplaire en matière d'éco-conception. En France, on a quand même trouvé quelques pionniers, comme Corentin de Châtelpeuron ou Roland Jourdin, qui remplacent la fibre de verre dans les coques par des biomatériaux, comme la fibre de jute ou la fibre de lin. Autant dire qu'il y a tout à inventer pour faire aimer écologie et voilier. Alors, avis aux passionnés de la marine, on cherche du monde pour innover. De notre côté, on est fin prêt. Après des mois d'attente, on est tout excité. Salut tout le monde, ça y est, c'est l'heure du départ. Vendredi, température ambiante de dizaines de degrés, il gelait ce matin. Et nous voilà partis pour une traversée de l'Atlantique, avec 10 jours jusqu'aux Canaries, avant 20 jours de plus pour aller aux Antilles. Vous pouvez être le chef cuisinier à bord pour voir cette famille. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Vendredi 20 janvier 2023, 17h, le port des Minimes s'efface derrière nous. Le golfe de Gascogne nous ouvre ses bras pour un baiser glacé. Notre nouvelle maison pour un mois est un Lagune 40 et se prénomme Cool Runnings. À bord, une joyeuse colloque composée de Jérôme, Gabi, Théo et moi-même. On se partage 50 mètres carrés habitables et franchement, c'est grand luxe. Ah, c'est une visite ! Bienvenue chez nous ! Bienvenue chez nous ! T'attaches pas les chiens avec de la saucisse toi ! Ça y est, premier jour en mer, on a eu un beau coucher de soleil pour les premières minutes de navigation. Puis, bam ! Rattrapé par un petit mâle de merde et sa femme. Le grand moment je vous vide un après-soir. Heureusement, on est équipés par cette puce du futur. On a un truc de science-fiction. et ça a l'air plutôt efficace j'ai mal au bib mais ça tourne un peu pour l'instant ça va donc petite sieste jusqu'à une nuit avant de prendre notre premier quart on point bonne nuit premier quart de nuit minuit trois heures pour le premier on était ensemble avec Théo on a vu notre première étoile filante et un peu de planton bioluminescent les premiers signes de mer nature en plein milieu de l'océan je kiffe on découvre la navigation hauteurière et les joies de la haute mer on lit beaucoup on contemple le ciel et la mer et le soleil rythme nos jours à la barre on se relaie pour prendre nos cars de jour comme de nuit il faut veiller au grain et puis on passait en place de Rijón ça me rappelle de bons souvenirs j'ai fait une petite exploration de la carte pour voir jusqu'où on se rendait et retracer un peu notre parcours à vélo c'était cool et on en a fait des kilomètres à bicyclette on mange toutes ces côtes par la mer cette fois-ci et je suis bien contente d'aller me recoucher dans mon duvet à demain on découvre l'existence des DST ces autoroutes de porte-conteneurs qui transportent des marchands des antigenres d'un bout à l'autre du globe la nuit on redouble de vigilance et croise des dizaines de bateaux de pêcheurs certains ressemblent à de véritables usines flottantes effrayantes retour de car 5h30 je viens de faire la passation à Théo j'ai serré les fesses je me suis retrouvé entre des cargos à babor, à trévoir, bref il m'a fallu un peu slalomer et je suis pas passée loin de 1 j'ai dû aller réveiller le 15h30 ici niveau pêche on est plus tradits je dirais même à la traîne je relance la stratégie on change de poule on prend ça à ça on t'envoie la porte on s'envoie on s'envoie la porte on s'envoie on s'envoie le casse-tête de la journée on arrive parce que quand on veut qu'est-ce que ça t'enseigne ça ? la patience le lâcher prise des jarenchoupes des jarenchoupes des jarenchoupes et en plus la sévérance même quand il ne croit pas toujours continuer au bout du den il y a la lumière c'est la faune c'est la maçonnie c'est la faune la faune la faune je mange j'ai fini toutes les pralines je suis un poisson en PLS dans la bassine j'en ai plus je suis un poisson j'ai pu l'étoile je suis un poisson je suis un poisson un poisson je ne peux pas Qu'est-ce que tu nous fais ? Le Padawan est en action. J'essaye de faire du pain. Tu as même fait un levain maison et tout, ça ne me blague pas. Bon, la suite demain matin. On verra, on va distribuer les notes. On verra si Yann mérite de garder sa place sur le bateau ou si on la laisse à Kashkaïch. Allez, salut. Bonsoir. Bonsoir. On ne met pas la pâte. Là, c'est artisanat. Nuit trente, on vient d'arriver au niveau de Lisbonne. On se rapprochait des côtes aujourd'hui pour pouvoir prendre la nouvelle météo et on a bien fait. Le temps qui prévoyait est bien plus fort que ce qu'on avait prévu. Pour être en sécurité, on fait une petite escale histoire de repartir avec du bon temps. Et la news de la journée, on a pêché un gros thon. Un thon rouge de 4 kg. C'était un peu une épreuve de devoir de devoir pour abréger ses souffrances. Tu viens dans ma cabine ? Viens voir. Viens voir le pêcheur. On traverse le Gascogne sans encombre mais le vent nous menace aux abords de Lisbonne. Quelques nouvelles du bord. On est à Kashkaïch au Portugal. Il fait grand beau et on attend le calme après la tempête. Sinon, il y aurait déjà trop à dire sur les 5 jours en mer qu'on vient de passer. C'est juste une expérience de dingue. Pour l'instant, on a du mal à réaliser que c'est vraiment en train d'arriver. Après deux ans à attendre cette transat, ça y est. On est à bord. Moult essais, moult péripéties cette miche, grand fin le jour. Et alors ? Putain, c'est pas mal. Premier essai en mer, on est pas mal. Check la vie, check ma vie. Quoi qu'il vaut petit go ? Bonne huile d'olive, la miche faite en l'abidiane. Un petit thon pêché hier, 4 kg. Voilà, fin de la traîne mon gars. Marinade, soja, ça part. On profite de l'escale pour se dégourdir les jambes et s'hydrater le gosier. Ce n'était donc pas une légende, les matelots savent boire l'apéro. On reprend la mer aujourd'hui à... avant midi. Du moins, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a préparé le grill cheese de chef qu'on a fait de gasoil. Et maintenant, on fait route sur les Canaries. Il semblerait que le genou créo aille un peu mieux. C'est une bonne nouvelle. Vu qu'il est tombé à la flotte, en toute sobriété en plus. Même pas d'excuses pour lui. Grill cheese de papa. Il est fort. Il est fort complètement. T'as le pied marin ou pas ? Il est marin là. Mais est-ce que t'as le genou marin ? J'ai le genou marin je pense. La chute du ponton hier, c'est magnifique. C'est juste une teneur à cacher. Et on est reparti pour 5 jours avec une arrivée prévenue en allemande de 31. Pour retrouver Rico, l'associé de Jérôme qui fera la transat avec nous. Dernière ligne droite pour rejoindre Tenerife. L'air se réchauffe. Et nous, on s'acclimate à cette nouvelle vie. Dernière. On a passé l'effroi de Gibraltar hier. T'as pas trop de vent orange donc on est obligé de faire marcher les moteurs. Mais c'est comme ça. Comme le vélo d'ailleurs. Belle éloge de la lenteur. On va se dire qu'on va traverser cet océan en un mois. Et encore parce qu'on a les moteurs, on pourra commencer. C'est assez dingue de se retrouver tout au milieu de toute cette eau. Et... c'est un petit cliché. Comme ça quoi. J'ai vu des dauphins dans la nuit. C'était un gros kiff. Ils arrivent comme ça par deux. On voit des grandes tracées blanches avec le phytoplankton qui s'illumine autour d'eux. C'est assez... assez féerique. J'ai pas de mal à imaginer que les pirates avant ils pensaient que c'était des sirènes. Ou des trucs du style. Belle nuit étoilée encore une fois. Donc je pense que demain il fait grand beau. mardi 31 janvier 2023. La terre perce l'horizon. Islas Canarias. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada